Alors, j'avais un petit peu prévu ça, c'est-à-dire que la munition étant beaucoup plus légère sur la balance, 18 grammes au lieu de 39, mais je n'avais pas prévu que le recul serait aussi faible. Donc vous allez pouvoir essayer de juger sur la vidéo, voir ce que ça donne, au moment où je tire, et vous verrez que ça ne bouge pas, ou pratiquement pas. Je sais qu'il y a un tribunal, il y a un tribunal. Je sais qu'il y a un tribunal, je sais qu'il y a un tribunal, on a un tribunal. Donc, je suis en train de sequer, moi je ne le disais pas, mais je ne le disais pas. Et le casque, on ne l'a pas oublié. Il est précieux de tirer la veine de l'orif. Voilà, tire de 5 cartouches. Maintenant, je vais en tirer 5, donc des slugs, pour que vous puissiez vous rendre compte du recul. Donc, c'est les guécos. Allez, on y va. Et voilà, c'est tout fort. Donc, c'est bon ou pas ? C'est bien encore ? J'ai de faire 5. Donc, c'est là, Mer 3D, non ? Comment ? Mer 3D, c'est là ? Oui, oui, c'est bien, c'est limité. Ça va, j'avais pas vu la deuré. C'est là. C'est là. C'est inversé. C'est là. C'est à dire. C'est à dire. C'est à dire. Alors, on va pas de couple. C'est à dire. Il y a eu la différenciation, ça démote l'épaule là. Vous avez vu que le tir avec les geikos est beaucoup plus dur que le tir avec les sous le mézot. Là on a vraiment l'impression de tirer avec du bain de l'horreur. Alors, je suis toujours trois droites, donc en fait les munitions sont là, on voit que la cible a éclaté ici, une là, une là, ça c'est pas moi, ça avait déjà été tiré, donc on voit, tiens, un impact ici. Alors, donc je suis vraiment trois droites, il faut vraiment que je tire à gauche, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais on va essayer de tirer, bien plus à gauche, voilà. Ah, erreur, on n'est plus là. Alors, le tir est vraiment trop à droite, on a pu le voir. Alors, on va refaire un tir de cinq cartouches, je vais essayer de faire une petite visée bien à gauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors la dernière est un petit peu merdée, je ne sais pas pourquoi. On trouve de la poudre quand même ici sur la table de tir. Il y a quand même une décompression qui se fait au niveau de la cartouche. Donc voilà. Alors en tirant plus à gauche, effectivement, ça a l'air de percuter mieux là-dessus. Bon, allez voir. Alors on voit effectivement qu'en visant complètement à gauche, les impacts sont meilleurs. Pas très près quand même. Un ici, un là, un là. J'en ai raté un. Et il y en a un ici. Donc, voilà. Alors j'ai carrément visé ce niveau-là. Donc ce niveau-là, j'ai impacté là et là. Bon, je tremble un peu, donc j'ai tendance à bouger un petit peu. Le tir n'apporte pas la même appréhension non plus. Les cartouches sont vraiment légères. Il y a eu un très léger incident de tir sur la fin. Donc là, je vais tirer celle qui reste et voir ce que ça donne. Allez. C'est parti. ... 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